Merci Hakima Bendouch et Karima Berkouki d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes toutes les deux responsables de l'association Ensemble Contre l'oubli. On va commencer par présenter cette association humanitaire. Merci à vous pour l'invitation. L'association Ensemble Contre l'oubli, c'est une association qu'on a créée en juin 2010. Ça va faire bientôt 10 ans qu'on est malheureusement sur le terrain. C'est une association où on essaie d'assurer, on agit à la fois sur le plan national et international. Donc on fait trois opérations dans l'année et on essaie de faire des opérations exceptionnelles quand on est sollicité pour des cas d'urgence. Et au niveau des opérations, sur l'année, ça va être l'opération Un repas pour tous, l'opération Un aide pour tous, Tous pour un aide et l'opération Grand froid. Donc sur l'opération Un repas pour tous, c'est une opération où on assure la distribution de paniers repas. Tous les soirs, en général, on essaie de choisir la période du Ramadan parce que c'est assez propice aux dons. Donc tous les soirs du Ramadan, on distribue des paniers à repas. Et à la fin du mois du Ramadan, on essaie de sélectionner peut-être une soixantaine de familles où on va distribuer des colis solidaires qui sont assez complets. Où il va y avoir de la viande fraîche, où il va y avoir un kit d'hygiène, qui est vraiment complet au niveau de l'alimentaire et de l'hygiène. Et on travaille, c'est vrai, en partenariat avec deux assistantes sociales. Donc une assistante sociale et une éducatrice spécialisée qui sont dans un hôpital, en fait, qui travaillent dans un hôpital. Et qui nous donne une grande partie, en fait, des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parce que c'est vrai qu'il y a tout le travail, en fait, de vérification au niveau des minima sociaux est assuré par ces travailleurs sociaux-là. Donc il y a une partie là, une partie par le local, en fait, l'association qui nous prête les locaux sur Paris, qui nous donne aussi une liste de familles à qui on va pouvoir livrer, en fait, ces colis-là. Et on a aussi, donc, l'opération 1 est pour tous, où là, on essaie de servir un peu d'interface entre les familles qui souhaitent financer, finalement, des agneaux et les familles bénéficiaires. Donc on essaie de prendre les mêmes listes, en fait, qu'on réactualise à chaque fois que la situation financière évolue. Vous voulez ajouter quelque chose, Hakima ? Oui, alors, par rapport à l'association ECO, on a ajouté un volet international depuis novembre 2017. On avait été sensibilisés par l'arrivée des Rohingyas, en fait, au Bangladesh, malheureusement. Il y avait eu un peu plus d'un demi-million de Rohingyas qui étaient arrivés au Bangladesh. Donc du coup, on s'est penchés sur deux types de projets, des projets d'action d'urgence et des projets à développement durable. Donc, depuis, on a pu faire un éco-village. On a pu construire des puits, donc on en est à une douzaine de puits à peu près. On a pu construire un centre de vie où là, ça a permis en fait à certaines femmes de pouvoir avoir une petite formation sur la couture, de créer par conséquence des activités génératrices de revenus. Et ensuite, il y avait eu un espace pour les enfants. Donc tout ça, c'est dans un camp. Ensuite, on s'est élargi, en fait, sur les opérations sur le plan médical. Donc on a pu assurer l'achat d'une ambulance qui a permis en fait d'acheminer les malades du camp vers les hôpitaux les plus proches. Et ensuite, on a fait des distributions de kits d'urgence, de kits alimentaires, kits scolaires, kits d'hygiène sur les différents points. On a pu construire en fait soit des écoles ou soit des lieux de culte. Donc voilà. Et là, on s'est sensibilisés également pour l'Yémen. Donc on a notre première action qui a démarré en fait, qui est une action à distance où on projette de construire un centre de traitement contre le choléra. Voilà. Alors cette année, vous préparez la dixième édition de l'opération Grand Froid, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc on a commencé déjà l'opération, parce que ça va se répartir sur cinq dimanches. On a commencé l'opération dimanche dernier. Donc c'est vrai que c'est une opération qui est importante parce que c'est avec la période hivernale, où il y a des températures qui viennent de plus en plus compliquées à gérer pour les personnes qui dorment dans la rue. On essaie justement d'apporter un peu de chaleur comme ça en distribuant café, soupe chaude, repas chaud. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on faisait des sandwiches. Maintenant, on a réussi, grâce à des petits prix qu'on a réussi à obtenir avec un restaurant, à faire vraiment un plat chaud qui varie entre la viande, le poulet, etc. Donc on essaie de faire des paniers repas assez complets. Et sur un des dimanches, on va essayer de distribuer des choses qui sont un peu plus conséquentes. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile parce que, comme on voit, en région parisienne, on a de plus en plus de personnes en errance. Nous, notre cible, elle va être plus du côté de Gardelaise, boulevard Magenta, parce que notre local qui est mis à disposition, il est là-bas. Et c'est une période où on va avoir peut-être au moins une cinquantaine de bénévoles. Mais de manière un peu plus large, sur l'association Éco, on a peut-être 200 bénévoles à peu près. C'est juste que la cinquantaine, elle tourne. Donc en tout, on est 70 interventions, en fait, durant ces cinq dimanches du mois de décembre. Alors pour venir en aide aux personnes en difficulté, vous proposez des kits ÉcoSolidaire. Tout à fait, en fait. C'est des kits, on a essayé de réfléchir à des kits assez complets. Donc le kit ÉcoSolidaire, il est composé déjà d'un panier repas. Elle vous a un petit peu détaillé, Karim, un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ensuite, il y a un kit froid, un kit hygiène et un kit utilité. Donc le kit froid, c'est un duvet, c'est un bonnet, une paire de gants, écharpes, des sous-vêtements et un sac à dos, un mug isotherme. Et il faut savoir que ce kit froid, au départ, on l'avait démarré avec simplement bonnet, gants, écharpes et duvet. Et au fur et à mesure des années, en fait, on a essayé de réfléchir à quelque chose qui puisse être utile. Donc on avait ajouté le mug isotherme. On y a réfléchi parce qu'il y a pas mal d'associations, en fait, qui distribuent de la soupe, du café et des boissons chaudes. Et puis on se dit que le bénéficiaire, il ne va peut-être pas forcément consommer directement. Donc on s'est dit, un mug isotherme, c'est très bien. Donc voilà, il y a le kit hygiène. Le kit hygiène, c'est une trousse de toilette avec tout le nécessaire, gel douche, dentifrice, brosse à dents, brosse à cheveux, tout le nécessaire, en fait, d'un kit hygiène. Et voilà, il kit utilité. Alors cette année, vous avez décidé d'ajouter un kit utilité ? Voilà, c'est ça. Comme disait Axipa, on essaie de réfléchir chaque année, en fait, depuis la dizaine d'années, à un produit qui va vraiment être utile pour les personnes qui sont en errance. Donc on ne peut pas se mettre à leur place parce qu'on n'est pas en errance, mais on essaie d'imaginer. Et c'est aussi au contact et au retour des bénévoles, en fait, qui ont discuté avec les bénéficiaires en leur demandant qu'est-ce qu'ils auraient vraiment besoin, qu'on a des retours et que ça nous permet après d'améliorer un petit peu le kit. Donc là, dans le kit utilité, il va y avoir en fait un mousqueton avec une lampe torche, ce qui est assez utile aussi. Et il va y avoir un miroir parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés pour se raser. Donc c'est aussi le côté un petit peu humain parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal parfois à se regarder dans la glace. Donc il y a tout ça qui fait que ça fait partie aussi, on va dire, de la reconstruction de la personne puisque malheureusement, en fait, les personnes en errance disparaissent, en fait. Ils font partie presque de la rue. C'est-à-dire que les gens ne les voient plus quand ils passent dans la rue aujourd'hui. On voit souvent, en fait, on soit on baisse les yeux, soit on détourne le regard. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de leur donner de l'importance et de dire qu'il y a des gens qui pensent à eux, alors juste en fonction des moyens et des possibilités qu'on a. On avait aussi réfléchi, et là, on va essayer de voir si c'est toujours possible, de voir des petits chauffages électriques. Cela, comme on a commencé dimanche dernier, on a eu des retours où il y a des gens, parfois, qui ont même refusé les repas en disant qu'il y avait d'autres associations qui étaient passées, juste avant, mais qu'ils avaient vraiment besoin de café ou de soupe chaude parce qu'ils avaient besoin vraiment de quelque chose de chaud. Donc pourquoi pas de voir avec des... Vous savez, les petits chauffages électriques qui marchent avec l'énergie solaire ou des piles, mais pas qui puissent se brancher. Donc là, on essaie de réfléchir sur ce genre de produit-là et qui puissent après garder pour eux. Alors comment soutenir votre action, enfin vos actions, donc à la fois par des tickets restaurants, des dons de produits, mais également des virements bancaires. C'est ça, exactement. Alors le partage, déjà, parce qu'aujourd'hui, tout passe par les réseaux sociaux. Donc partager les annonces qu'on va diffuser et qu'on diffuse au fur et à mesure. Après, oui, ça va être les virements bancaires, les dents en nature, pour les personnes qui souhaitent finalement apporter directement des shampoings, donc des produits notamment d'équitigène, parce que c'est vrai que certains autres produits, pour faire en sorte à ce que tous les bénéficiaires aient une certaine équité, on préfère prendre des produits directement auprès des grossistes à Aubervilliers. On va prendre des sacs à dos directement là-bas, des produits qu'on ne trouvera pas. On va trouver les brosses à cheveux, les 4 à 50 centimes, on ne les trouvera nulle part. Au niveau des différents supports pour pouvoir nous aider, il va y avoir l'étiquette restaurant, ce qui nous permet justement de financer, soit directement auprès de notre partenaire, auprès d'un supermarché à côté ou auprès de la boulangerie. Donc ça va être les virements bancaires, l'espèce qui va être remis directement soit à nous, soit aux responsables du jour, et l'OASO qui est une plateforme où il n'y a pas de frais, et enfin le chèque. Et des reçus fiscaux sont remis en contrepartie pour les personnes qui le souhaitent. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci à vous.